Ancien homme fort de la Sûreté Nationale, le Général-Major à la Retraite, Abdel Ghani Hamel, avait tissé un réseau d'influences et d'affaires. Un véritable empire dont l'effondrement a commencé un 26 juin 2018, date du limogé du puissant patron de la police. Abdel Ghani Hamel et un de ses fils ont été convoqués par le tribunal de Tipaza pour être entendus dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte concernant des affaires de corruption. Parmi les dossiers au menu, les circonstances de l'acquisition par l'ex-DGSN de la station d'essence de l'entrée de la ville de Tipaza, ainsi qu'une supérette. Ils seront également entendus sur l'attribution au fils du Général-Major à la retraite d'un lot de terrains relevant du domaine public du côté de Douaouda. Outre ces dossiers, qui ne représentent que le commencement de l'enquête, Abdel Ghani Hamel et son fils sont directement ou indirectement liés à l'accusé principal dans le scandale des 701 kg de cocaïne, Kamel Shiki, alias Elbouchi. Le chauffeur personnel de l'ex-DGSN était, en effet, chargé de conduire Kamel Shiki à l'aéroport et lui procurer l'appui nécessaire pour lui faire traverser tous les dispositifs sécuritaires. Encore plus accablant, c'est via le port sec du fils d'Abdel Ghani Hamel à Oran que la cargaison de cocaïne de Kamel Elbouchi devait transiter. Cependant et jusqu'avant sa convocation, Hamel n'a été que légèrement inquiété. Pour cause, il avait réussi à convaincre cette bouteflika, par l'intermédiaire de Bachir Tartag, de l'épargner et d'épargner sa famille. Aujourd'hui, avec le départ du clan présidentiel, Abdel Ghani Hamel devra répondre de ses actes.